La Commission européenne a proposé d'annuler les amendes à l'endroit de l'Espagne et du Portugal, pays qui ne sont pas parvenus à réduire leur déficit dans la limite des 3% du PIB. La Commission a aussi proposé de laisser deux ans supplémentaires à Madrid et un an à Lisbonne pour parvenir aux réductions exigées. La décision de mercredi intervient après que les deux pays ont plaidé pour la clémence dans des lettres à l'exécutif de l'Union européenne. Le déficit budgétaire des pays membres de l'Union européenne ne peut pas excéder les 3% de leur PIB. C'est un garde-fou légal pour garantir que les emprunts excessifs des gouvernements ne nuisent pas à l'euro. Et si ce déficit excède 3%, le gouvernement peut se voir infligé une amende par la Commission européenne.